... Le gouvernement du Sénégal et le gouvernement américain se sont entendus sur la mise en place de ce programme qui s'appelle le SID Appuie de la gestion des finances publiques dans le cadre des réformes de la gestion des finances publiques. C'est une volonté, forte volonté du gouvernement du Sénégal d'aller dans le sens d'arriver à une gestion plus rigoureuse des ressources publiques, comme ça a été décidé dans le cadre un peu de l'IOMOA, qui a émis plusieurs directives allant dans ce sens-là. C'est pourquoi le programme se réjouit d'assister à cette rencontre organisée par la société civile sénégalaise, pour, en collaboration avec l'État du Sénégal, de partager le DPBEP, qui est un document de programmation économique et financière, importante, parce que ça épouse en tout cas, ça donne des orientations pour l'élaboration de la loi de finances, ce qui est aussi déterminant pour satisfaire la demande sociale au niveau du Sénégal. Donc, le SID Appuie de la gestion des finances publiques est très heureuse de favoriser l'exécution, en tout cas, de ces trois volontés, qui sont la volonté du gouvernement du Sénégal d'arriver à une transparence budgétaire, la volonté aussi de la société civile d'appuyer le gouvernement pour atteindre cet objectif, et la volonté aussi des populations de voir leur demande sociale satisfaite. Et donc, ces trois volontés se sont rencontrées, et donc nous, au niveau de ce programme USAID, nous sommes disponibles à accompagner l'expression de ces trois volontés. La rencontre qu'on vient de démarrer ce matin avec les organisations de la société civile vise à continuer le processus de renforcement de capacités qu'on avait démarré avec toutes les organisations de la société civile sur la problématique de la transparence et du suivi budgétaire, avec l'appui du programme USAID, appui à la gestion des finances publiques, et nos partenaires aussi de l'État, que sont la Direction générale du budget, la Direction de la promotion de la bonne gouvernance. Il s'agissait, dans le cadre du processus de partage du DPB initié depuis deux ans au Sénégal, de renforcer les capacités des organisations de la société civile pour qu'ils comprennent le contenu déjà de ce document extrêmement important en termes de programmation budgétaire et économique, mais aussi de pouvoir faire des feedbacks à l'État du Sénégal sur, déjà, la manière d'élaborer ce document, avec une implication de la société civile que, depuis longtemps, on demande encore davantage à l'État, et aussi la prise en compte des droits socio-économiques, parce que c'est ça, au finish, ce qui est attendu de l'État, mais aussi des organisations de la société civile, travailler pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. On a démarré ce processus d'une série de quatre sessions de formation, déjà dans les régions de Séjou, Quédougou, Saint-Louis, et aujourd'hui on termine par Dakar, parce que l'objectif, au-delà de partager les documents, c'est de rester à l'écoute aussi des orientations des organisations de la société civile, pour qu'avec ce processus de programmation budgétaire qui démarre bientôt, on puisse avoir les orientations idoines et les adresser à l'État du Sénégal. Déjà, on y travaille depuis déjà quelques années, en essayant de se regrouper sous forme de réseau. Aujourd'hui, sur la transparence budgétaire et le suivi budgétaire, il y a deux grandes organisations de la société civile qui regroupent beaucoup d'autres organisations. C'est le réseau citoyen pour la transparence budgétaire qui regroupe au moins cinq à six organisations de la société civile au niveau national. C'est le CONASUP aussi une autre organisation qui travaille dans ce sens. Déjà, il y a un premier travail de regroupement, parce qu'on est conscient qu'il est difficile d'avoir une seule voix qui puisse convaincre l'État du Sénégal. Le DPBEP, le document de programmation budgétaire économique pluriannuel, est un document d'orientation stratégique qui définit le niveau global des recettes à moyen terme, mais aussi des dépenses et de la dette des organismes publics sur une période de trois ans, entre autres. Il est élaboré à partir donc du cadrage, les éléments du cadrage macroéconomique et sert de document de soutien à la tenue du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale qui se tient habituellement le 30 juin de chaque année. Donc, voyez-vous, c'est un document très important du processus budgétaire. En ce sens qu'il éclaire la loi de finances de l'année N plus 1 qui va venir. Donc, qui mérite donc d'être partagée avec l'ensemble des acteurs, particulièrement les organisations de la société civile. Et par rapport à cette démarche de transparence voulue par les autorités, nous avons tenu depuis bientôt deux ans, pour la deuxième année consécutive, un atelier consacré exclusivement au partage du DPB avec les organisations de la société civile. Et c'est le lieu, justement, de remercier le partenaire qui est l'USAID qui a été véritablement le précurseur dans ce domaine-là, à activer les leviers pour que cet atelier d'échange du DPB avec la société civile, les organisations de la société civile puissent se tenir. C'est un pas important, mais qui mérite d'être poursuivi et amélioré par la communication pour que les citoyens lambda puissent véritablement être au parfum du contenu du document de programmation budgétaire économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501